... Je reviens sur votre espoir que nos dirigeants veuillent bien changer d'avis. Je me souviens qu'en 2010, il y a eu une réunion du G20 où il a été dit la reprise est là, il faut surtout conserver notre politique et on s'occupera de la dette quand la reprise sera confirmée. Et puis il y a eu un fameux sommet européen où brusquement on s'est dit les marchés financiers ne vont pas l'accepter, on a changé de politique non pas parce qu'on disait la rigueur est bonne pour l'économie mais parce qu'on a été coincé par les marchés financiers. Ça a été officiellement pratiquement reconnu par les gouvernements et maintenant ils essayent de nous faire croire que l'austérité est leur choix. Je ne suis pas d'accord avec vous, enfin c'est... Il faut bien voir que la Commission européenne, le FMI, l'OCDE se battent depuis 25 ans, 30 ans contre les dépenses publiques et contre les impôts et pour avoir un monde de plus en plus libéral et contre toute intervention publique. Et naturellement, en 2008-2009, ils ont été obligés brutalement de changer de stratégie mais vraiment à leur corps défendant ils étaient vraiment horrifiés de devoir prôner la relance et des choses comme ça. Et très rapidement, la position de ces organismes a été de dire on va changer, il faudra changer de stratégie dès qu'on pourra. Et donc, il y a une responsabilité écrasante des institutions internationales et des classes dirigeantes pour dire, ben, l'intermède keynésien il faut le terminer le plus vite possible parce que ça donne des mauvaises idées au peuple. Et par ailleurs, bien sûr, s'ajoute à ça la pression des marchés financiers qui, on a pu le voir, était une pression complètement schizophrénique puisque d'un côté, les marchés financiers veulent des politiques d'austérité et de l'autre, ils s'aperçoivent que ces politiques d'austérité brisent la croissance donc ça ne garantit pas leur dette donc ils réclament on ne sait pas quoi et puis par ailleurs l'autre particularité de ces marchés financiers c'est qu'ils réclament ils veulent pouvoir accumuler des sommes fabuleuses avec des taux d'intérêt exorbitants des placements liquides et ils ne se rendent pas compte que nécessairement c'est un projet stupide parce que la contrepartie de ces actifs accumulés c'est forcément des dettes très importantes et qu'à ce moment-là ils se méfient des pays qui ont des dettes très importantes et c'est aussi toute la schizophrénie de l'Allemagne ou des pays du nord l'Allemagne et les pays du nord veulent avoir des excédents fabuleux sans voir que nécessairement leurs partenaires du coup ils auront des déficits et donc ils seront fragilisés et donc il y a toute une incohérence du capitalisme financier qui a apparu au moment de la crise qu'il faut en permanence dénoncer il n'y a pas de sortie de crise par le capitalisme il n'y a pas de sortie de crise par le capitalisme financier il n'y a pas de sortie de crise où l'Allemagne pourrait conserver ses excédents tandis que les pays du sud regagneraient en compétitivité vis-à-vis de l'Allemagne c'est complètement impossible et donc il faut faire prendre conscience de cela à l'échelle internationale et européenne Pour vous rassurer vous avez bien compris à travers tous les propos que l'on a développés c'est que déjà on va avoir un ouvrage qui va sortir dès le 13 juin et qui va peut-être intégrer une partie des éléments de débat que l'on a eu aujourd'hui et vous avez compris que l'histoire ne se termine pas on a très clairement ce traité qui va probablement pas arriver au bout de sa ratification et même s'il arrive au bout il ne pourra pas être appliqué il faudra exploser l'Europe et donc nécessairement on sera obligé d'aller à une étape nouvelle et donc les intérêts poursuivront leur démarche pendant justement tous ces mois qui viennent donc le débat que l'on a eu aujourd'hui on le reprendra certainement peut-être à nouveau au mois de juin dans un autre lieu et dans des lieux en province puisque les intérêts se déplacent régulièrement dans tous les coins de France et même à l'étranger donc c'est une invitation à nous retrouver encore merci à tous d'être venus cet après-midi et puis merci à nos intérêts merci à tous 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 merci à tous